Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce cours de psychologie de la négociation. L'objectif de cette première vidéo est de vous informer sur le déroulement de ce cours. Mais avant cela, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Stéphanie Demoulin, je suis professeure de psychologie à la Faculté des sciences psychologiques et de l'éducation de l'Université catholique de Louvain, une université qui se situe dans la partie francophone de la Belgique. La thématique de la négociation est au centre des recherches que je mène, mais fait également partie de mes enseignements. J'ai publié en 2014 un livre aux éditions Mardaga qui s'intitule « Psychologie de la négociation ». Dans ce livre, je tente de faire le point sur toutes les connaissances actuelles qui ont été accumulées dans ce domaine. Le cours en ligne que je vous propose actuellement s'inspire amplement des six premiers chapitres de ce livre. Même si, comme vous pourrez le constater dans la table des matières, j'ai modifié quelque peu l'ordre des thématiques abordées pour mieux correspondre à la pédagogie d'un enseignement MOOC. L'objectif général du cours est de vous familiariser avec les composantes psychologiques qui interviennent en négociation. Ces composantes psychologiques incluent aussi bien des variables de personnalité que des variables d'ordre plus contextuel. Cela signifie que nous nous intéresserons aussi bien aux différences qui peuvent exister entre les individus qu'aux éléments de la situation ou du contexte, qui influencent de façon systématique et en fait assez prévisibles, la façon dont des gens pourtant de prime abord très différents vont se comporter en négociation. Le cours est structuré en cinq semaines, mais il s'étale, comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants, sur six semaines. Chaque semaine aborde une thématique bien particulière. Dans la première semaine, nous essayerons de comprendre ce qu'est une négociation et nous expliciterons les situations dans lesquelles les négociations ont lieu. Dans la semaine 2, nous aborderons les concepts de base, concepts qu'il convient de connaître avant d'entrer en négociation. Et nous analyserons également les motivations qui sont poursuivies par les individus avant et pendant les discussions. La semaine 3 sera dédiée aux stratégies et aux tactiques qu'il est possible de mettre en place à la table des négociations. Nous aborderons tout aussi bien les stratégies d'influence, qui sont largement compétitives, que les stratégies plus de création, qui font elles la part belle à la coopération en négociation. Les semaines 4 et 5 sont consacrées à l'approfondissement de processus plus particuliers. Dans la semaine 4, nous analyserons le fonctionnement cognitif des individus et nous expliciterons les erreurs de jugement qui sont fréquemment commises en négociation. Suite à plusieurs suggestions qui nous ont été faites lors de la précédente édition, vous disposerez non pas d'une, mais de deux semaines pour faire le tour de cette semaine 4. En effet, celle-ci est particulièrement longue et donc vous aurez besoin d'un petit peu plus de temps pour étudier ces questions. Finalement, dans la semaine 5, nous centrerons notre attention sur les aspects plus émotionnels du processus, avant de terminer le cours par une section sur les déterminants de la satisfaction en négociation. En préparant le cours, j'ai essayé tant que faire se peut de varier les activités auxquelles vous pourrez participer. Vous aurez ainsi l'occasion de visionner des vidéos comme celle-ci, de participer à des forums de discussion, de répondre à des questionnaires ou encore d'organiser des exercices de négociation. Comme tous les cours, celui-ci s'inscrit dans un contexte qui est particulier. La plupart des études auxquelles je ferai référence s'appuient sur de la littérature anglophone et sur des recherches qui ont été conduites dans le monde dit occidental. Cela ne signifie pas nécessairement que les résultats de ces études ne s'appliquent pas dans d'autres parties du monde, ni que les processus psychologiques en jeu soient fondamentalement différents dans d'autres pays. Mais par contre, cela doit nous rendre précautionneux dans la généralisation que nous pouvons faire de ces résultats. Ceci étant, un des intérêts premiers du MOOC, c'est justement la pluriculturalité des apprenants. Grâce au forum de discussion, nous en apprendrons certainement plus sur la façon dont les participants au MOOC des différents pays se reconnaissent dans les phénomènes qui sont abordés et qui sont étudiés. Voilà, j'espère que cette petite introduction aura conforté votre intérêt à participer à ce cours. Il me reste à vous remercier d'être présent et à vous dire combien je suis enthousiaste à l'idée de débuter cette nouvelle aventure MOOC avec vous. Sous-titrage ST' 501